salut à tous et à toutes et bienvenue dans le fameux ciné on est mercredi et comme la plupart des mercredis on va au cinéma il ya une sortie de film aujourd'hui et c'est king's man 2 oui le cercle d'or en français ou de golden circle en anglais c'est la suite c'est normalement on verra c'est la suite du film qu'on a deux qu'on connaît déjà réalisé par mathieu voyne même réalisateur bien sûr il ya les mêmes acteurs exy merlin lancelot qui vont revenir et selon le générique il ya colin first qui revient il est dans le génial dans le générique colin first c'est harry celui qui meurt à la sortie de l'église après je sais pas est ce que c'est le personnage qui a survécu qui revient ou c'est un flashback et il était donc je fais pas de spoiler il était dans la bande d'annonces parce que king's man soit est pas venu boire bled runner king's man sans lui oui justement déjà j'ai été vraiment triste quand il est ouais et c'est un bon film qu'on a beaucoup aimé c'est drôle il ya de l'action un film on va dire qui copie un peu sur les james bond mais qui le dit lui-même dans les dialogues ils font pas mal de références d'ailleurs il parle même de james bond et ma scène qui me plaît le plus c'est le dialogue à l'église non quand il parle de james bond et la samuel jackson lui fait mais on n'est pas dans ce genre de film donc comme quoi voilà l'action on a bien aimé il ya une belle action et il ya du renouveau d'ailleurs après celui là il ya eu john wick qui a utilisé ce genre de scène d'action armes à feu corps à corps donc voilà qu'est-ce qu'on va dire king's man le premier il est sorti en 2000 ça c'est une bonne question mais il est sorti oui il ya deux ou trois ans il ya c'est matthew wine qui voulait faire une suite mais il y avait déjà le projet d'une suite donc voilà le golden circle est sorti en 2010 début 2017 non 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 il ya parce que je me rappelle même pas pourquoi on n'a pas été le voir au cinéma on l'a vu direct en dvd mais bon king's man the golden circle la suite il ya shining tatoum comme nouveau nouvel acteur dans le film il ya jeff bridges je me rappelle plus il ya pas mal de nouveaux acteurs donc voilà à tout à l'heure quelques minutes voilà à plus re salut voilà on vient de sortir du cinéma on vient de voir king's man le cercle d'or golden circle en anglais oui un très très bon film franchement une bonne suite on dirait que c'est le même on dirait qu'ils ont fait le film en même moment il n'y a aucune incohérence ouais ils n'ont rien oublié mais franchement c'est c'est une suite directe franchement j'ai logique c'est comme si le premier film est un set up pay off ils ont pris pas mal de points du premier film pour donner ils ont fait quand ils ont fait le premier ils sont et puis ils ont pensé mais vraiment à tout ils ont rien oublié aucun détail aucun oui il ya eu deux ou trois fois où je me suis dit et il te donne une explication voilà c'est ça non franchement c'est en plus c'est rare où ils font des suites comme ça justement c'est d'ailleurs tout à l'heure quand on quand on a arrêté la vidéo c'est ce que je t'avais dit j'ai adoré le premier et là je stress parce que j'ai peur que d'être déçu avec le voilà non mais non alors le 2 et la continuité vraiment tout est bien respecté la logique des événements pour faire une suite voilà bon après le film il reste encore fidèle à lui-même en copiant pas mal james bond exactement si vous connaissez le james bond alors dans celui là ils ont abusé le truc haut de la montagne le téléphérique là on va pas le dire mais ils ont pas mal ils ont pas mal recopié sur les james bond ils ont gardé leurs pattes humoristique le film est suffisamment drôle des acteurs qu'est-ce qu'il ya je l'avais dit tout à l'heure jeff bridges colline colline first on dira rien mais la surprise est intéressante avec colline first jeff bridges alberi julienne moore dans la méchante qui est voilà ce qui est bien dans le film aussi dans les kinsman le 1 ils ont utilisé le pseudo prétexte de l'écologie pour que le méchant puisse c'est pas qu'il est méchant en vérité il veut juste sauver le monde et là dans le deuxième encore julienne moore qui est une méchante qui veut détruire la planète mais cette fois ci on exploitant le problème de la drogue le premier sur le téléphone et l'écologie là sur la légalisation et les drogues les drogues dure etc donc ça reste un film de divertissement non franchement il est assez drôle qui se prend pas trop au sérieux mais qui joue avec des sujets très important et d'actualité ça moi j'aime bien et il ya elton john dans le film il est plus bon il joue le rôle d'elton john donc il n'y a pas il joue le rôle d'elton john mais assez comique il nous font quand même pas mal de gags assez intéressant un peu abusé je trouve ils ont un peu forcé les blagues avec elton john mais c'est drôle non un bon un bon film qui respecte avec elton john on comprend qu'on voulait juste lui donner un petit rôle pour qu'il soit content quoi tu vois ouais je crois ouais sûrement le réalisateur et il connaît le john ou un truc ils ont dit allez viens on va donner un petit truc tu verras tu vas bien mais on voit bien que elton john il a dû se marrer pendant le tournage parce qu'il ya certains scènes certains trucs je crois qu'il s'est bien donné s'est bien marré c'est comme au bowling il y avait un jeu de moi avec les boules avec elton john j'ai trouvé assez drôle quand on sait que oui elton john est homosexuel et le jeu de moi avec les boules bas avec un homosexuel ça non je pense il ya il est assez mort le film est assez marrant assez intéressant quoi dire d'autre la méchante est une méchante comme l'été le premier méchant dans le premier film je crois qu'on a fait le tour c'est sans spoiler oui c'est qu'ils ont carrément zappé le la maman et mais la maman il n'a pas son rôle dans ce film oui mais ouais mais c'est pas non il faut s'attendre moi je pense pas le oui moi à titre personnel lors du premier film ils ont commencé l'histoire en racontant comment elle a perdu son mari tout quand ils ont pas parce qu'il faut développer l'histoire du personnage je me suis je me suis un petit peu attaché à ce côté familial tu vois genre exil et sa maman ils ont perdu son père et son époux oui puis elle avait son mari oui son deuxième mari oui 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 moi personnellement je me suis un petit peu attaché à ce côté famille comme il a comme il a défendu sa maman et tout ça moi j'aurais aimé qu'il ait une petite suite une petite oui mais sauf que là le deuxième épisode il se passe pas qu'en angleterre ils vont en amérique ils vont en asie ils vont en italie tu vas pas tu es un agent secret tu vas pas trimballer ta mère non je sais mais c'est ce que je suis en train de te dire j'aurais aimé au début du film faire une toute petite scène pour voir pour savoir que la maman est encore en vie ils sont toujours en dans le 1 oui mais dans le 1 la maman et la famille c'est pour développer le personnage je suis en train d'expliquer un truc garage il va pas s'enfuir et il est toujours là c'est pour développer la personnalité dixi et son truc là le 2 maintenant on sait que c'est un agent secret ouais d'ailleurs le film il se passe pas mal non ah là là bon je vais devoir faire un créneau bon donc on disait oui c'est bon qu'est ce qu'on a encore à dire un bon film donc non j'ai plus rien à dire j'attends parce que moi ce que j'ai adoré c'est le début si tu te rappelles ouais bagarre dans la voiture avec oui ah oui les scènes d'action les scènes d'action elles sont super bon c'est comme dans la 1 oui d'ailleurs le début le film il commence en direct stress donc il ya juste une petite présentation pour le montrer un personnage et ça démarre baston baston magnifique d'ailleurs là ils ont un peu copié pas mal de scènes de films d'action il ya même une allusion à fast and furious quand il prend le volant de la voiture non le le frein à main non la soirée tu me laisse le temps d'un parc et est ce que la voiture elle était en train de faire comme ça tu n'as pas remarqué non 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 est-ce que j'en étais donc où est ce qu'on était la scène de début maintenant je sais plus il ya de bonnes scènes d'action la musique est intéressante comme dans le premier c'est une musique c'est une musique qui suit bien les scènes d'action qui est presque on sait pas s'ils ont filmé en faisant la musique ou ils ont fait la musique après avoir filmé les scènes ils choisissent bien leurs morceaux oui tu allais dire non non j'ai oublié voilà donc une bonne musique un bon scénario une bonne suite cohérente par rapport au premier ça suit ils ont vraiment bien utilisé tous les setups qu'il faut le méchant est méchant les gentils sont gentils pas mal d'humour pas mal de surprise pas mal de rebondissements bon je parle de l'histoire oui il ya le retour d'un d'un agent et la perte d'un n'autre ouais on va pas se voler il ya là je me suis dit à chaque fois il ya dans chaque film la fin tu vas pas faire un film style mission impossible il ya toujours les mêmes gars qui font toujours les mêmes missions depuis six films et ils sont toujours là il ya c'est des agents secrets ils peuvent mourir mais bon bon je trouvais ça dommage mais bon sans spoiler sans spoiler voilà donc ouais je vois pas quoi dire de plus je suis il ya une salle de cinéma près de chez vous allez voir ce film king's man le cercle d'or the golden circle un super film ouais sur ce on vous dit bonne soirée à la semaine prochaine pour tort 3 ragnarok